dans cette vidéo je vais démontrer l'expression du champ électrique créé par un segment un segment un fil chargé mais de dimension finie ici on a une distribution linéique lambda et l'expression du champ s'écrit comme t2e égale 1 sur 4 pi option 0 lambda t2l sur alors là je vais utiliser la notation pm si vous voulez au carré eu pm je vais placer en fait tous mes termes sur le dessin monté de m c'est quelque chose d'infinités j'imagine qu'ils décomposent de votre segment ça c'est votre t2l il est centré en paix et vous quand vous essayez de calculer par exemple le champ en 1.m alors j'appellerai ça c'est votre pm ça c'est m donc le champ créé par ce t2l ça c'est votre t2e ça c'est le moins alors le ce qu'on va essayer de faire c'est si vous avez remarqué c'est que pm ou r ce qu'on appelle son pm et d2l d2l en fait la position de m quand elle varie elle varie avec elle cette distance pm ou r il faut les repérer avec un angle je vais appeler ici enfin et je vais essayer en fait de trouver une expression de t2l et de pm avec quelque chose de constant du coup je vais introduire la constante cette distance entre la projection de m sur le segment la projection de m et le point m la projection de m sur le segment qui est O je vais l'appeler O et le point M donc O M pour moi c'est ce que je vais l'appeler X et pour O P c'est ma longueur L donc O M c'est ce que j'appelle X et O P c'est L en exprimant là alors L c'est quoi L si on veut introduire en fait le X ça sera s'écrira en fait L sur X est égal à la tangente de l'alpha et donc si je cherche en fait D2l c'est à dire je vais essayer de dériver D2l par rapport à alpha je trouverais c'est égal à 1 sur CX sur fausse carré alpha donc je peux mettre que ça c'est T2l est égal à X sur caus carré alpha T2 alpha maintenant il faut juste remplacer et on aura en fait l'expression D2e avec une seule variable alors je répète le problème qu'on avait ici c'est que D2l dépendait en fait de R le PM donc il fallait exprimer le champ E avec une seule variable alors maintenant l'expression D2e s'écrira comme lambda sur 4pi epsilon 0 X sur caus carré alpha T2 alpha X sur caus carré T2 alpha ça c'est le D2l et le dernier PM au carré c'est un caus carré alpha sur X au carré et sans oublier en fait le vecteur UPM D2e s'écrira comme lambda sur 4pi epsilon 0 X sur 4pi epsilon 0 X T2 alpha UPM alors ça c'est l'expression de notre champ élémentaire créé par la quantité D2l D2l ce qu'on va faire là c'est de chercher une expression D2e ou plutôt de E selon ou plutôt on va chercher on cherche les composantes de E le champ créé par tout le segment alors ça c'est un champ créé par D2l ce qu'ils nous font maintenant c'est le champ créé par tout le segment cette fois ci ce segment là on va le repérer avec deux angles le premier alors le premier c'est ce que je vais appeler T2 alors celui là celui là c'est T2 et celui là c'est T2 et celui là c'est T2 donc le passage de cette relation pour trouver les deux composantes il faut remarquer la chose suivante c'est que upm si on la projette sur le repère x y aux x sur les axes aux x ou y s'écrit comme cause alpha et x du coup je vais dessiner ceci ça c'est votre jeu l'aventuré upm et ça c'est votre enfant donc c'est un vecteur une terre c'est pour ça x plus sinus donc maintenant pour chercher les deux composantes et le genre bien sûr il s'écrira comme eux est égale à x plus eux et x c'est l'intégrale le t2 qu'on se voit x donc entre cette intégrale on va l'intégrer entre t2 1 à t2 d'état de 2 d'état de d'état et d'état de de lambda sur quatre pays et j'ai nos eaux x aux alfa t2 alfa et x qui sera égale à lambda sur quatre pays et puis en 0 x c'est luce d'état de moins c'est luce d'état un suivant et x et ça c'est la composante de x vous faites de même en fait pour y ce sera en fait une intégrale ce sera l'intégrale de d'état de a d'état de t2e mais cette fois ci c'est un sinus je pourrais regarder la projection sur l'axé des y et y au final si vous faites l'intégrale vous allez trouver ces quatre pays et c'est l'intégrale vous allez trouver ces quatre pays et les deux composantes ça c'est la composante suivant y et ça c'est la composante suivant y et ça c'est la composante suivant y et ça c'est la composante suivant x